Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette deuxième vidéo sur l'anémie par 40 ampères. Et dans cette partie, nous allons parler surtout des diagnostics différentiels devant une anémie félicite. Je viens vous faire un petit rappel sur les différents diagnostics à évoquer en cas de microcytose. Le premier diagnostic est l'anémie félicite ou les anémies félicites, où la microcytose précède l'anémie et elle évolue de plus en plus profondément. Le deuxième diagnostic sont les anémies inflammatoires. Les anémies inflammatoires sont au début normochrome-normocytaire, puis deviennent progressivement et lentement des anémies hypochrome-microcytère. Mais la microcytose dans l'anémie inflammatoire ne descend pas au-dessous de 70-20 litres. Le troisième diagnostic, ce sont les syndromes palasmiques. Les syndromes palasmiques, ce sont des maladies héréditaires, et donc tous les globules rouges sont uniformes et monomorphes. C'est-à-dire qu'ils sont tous microcytères, contrairement à l'anémie félicite, où la microcytose s'installe progressivement. Et donc, l'anisocytose dans l'anémie félicite est beaucoup plus importante par rapport à l'anisocytose dans les syndromes palasmiques. Le quatrième diagnostic, ce sont des anémies sidéroblastiques. Les anémies sidéroblastiques sont extrêmement rares, et il faut les évoquer après avoir éliminé les trois premiers diagnostics. Alors, dans les anémies félicites et inflammatoires, on a une baisse du fait R sérique. Ces deux anémies sont appelées les anémies microcytères sidéropiniques, alors que les syndromes palasmiques et les anémies sidéroblastiques, ce sont des anémies microcytères non sidéropiniques. Et dans les anémies microcytères non sidéropiniques, le père sérique est normal ou augmenté. Donc, on va commencer avec l'anémie inflammatoire. Et l'anémie inflammatoire se définit comme étant un épiphénomène qui est dû à un état inflammatoire sous-jacent. Et toutes les inflammations chroniques peuvent engendrer une anémie inflammatoire, à savoir les pancières, la tuberculose, les polyarthrites rhumatoïdes, toutes les pathologies rhumatismales, l'inflammatoire, etc. Et dans cette anémie inflammatoire, l'interleukin 6 est sécrétée par les lymphocytés et les macrophages. Cette sécrétion d'interleukin 6 va entraîner une sécrétion accrue d'épsiline par le foie. Cette hypersécrétion hépatique d'épsiline va entraîner le blocage et la séquestration de la féroportine. Au niveau des entérocytes, c'est-à-dire qu'il y a moins d'absorption du fer par les entérocytes, et il existe une séquestration du fer dans les macrophages. Le macrophage va garder le fer issu du recyclage des globules rouges, et donc il ne va pas le relarguer dans la circulation pour être recyclé. De plus, dans les animités inflammatoires, il existe des protéines appelées protéines de la réaction inflammatoire, positif. Et ces protéines sont sécrétées lors de la phase aiguë de l'inflammation, à savoir la CRP, bien sûr, le fibrinogène, Là, sur le plasmine, on en a déjà parlé lors de la vidéo sur le fer, et ce qui nous importe ici, c'est la féritine. Donc, la féritine est augmentée en cas d'une anémie inflammatoire, contrairement à l'anémie féritine, car c'est une protéine positive de la réaction inflammatoire. D'autres protéines sont dites protéines négatives de l'inflammation. Pourquoi ? Parce que ces protéines-là sont catabolisées lors de l'inflammation, à savoir l'albumine, la préalbumine, et surtout la transpérine. Alors, en conclusion, la féritine est augmentée lorsqu'il y a inflammation, alors que la transpérine est catabolisée. Alors, dans l'anémie inflammatoire, le fer cirique est diminué, et donc le coefficient de saturation de la sidéophyline est basse. La saturation, le coefficient de saturation est inférieur à 33%. Et vu que les molécules de transférine sont catabolisées, et donc il y a moins de transférine dans la circulation, et donc la capacité totale de fixation de la sidéophyline, ou la capacité totale de fixation de la transférine, est effondrée. Voilà ce que je voulais dire sur les anémies inflammatoires. Maintenant, on va passer au syndrome thalassymique. Et dans les syndromes thalassymiques, il existe trois formes cliniques à distinguer et à connaître. Le premier, c'est le syndrome thalassymique majeur. Il est caractérisé par une triade hémolithique chronique, c'est-à-dire anémie, ictère, ou sub-ictère, troisièmement, la splenomégalie. Il existe aussi des déformations hosteuses dues à l'hyperplasie de la mydulaire, donnant un aspect mongoloïde. Il y a une susceptibilité accrue aux infections, et il existe aussi un retard staturopandéral et pubertiaire dans cette forme majeure de thalassymie. La deuxième forme clinique, ce sont les syndromes thalassymiques intermédiaires. C'est une définition purement clinique. C'est la forme atténuée d'une thalassymie majeure. Dans la thalassymie intermédiaire, on retrouve une bonne tolérance de cette anémie, car l'hémoglobine se situe entre 7 et 10 g par décilitre. La croissance est satisfaisante et il existe quand même une splenomégalie qui est modérée. Dans ces deux formes cliniques de thalassymie, c'est le syndrome hémolithique qui prédomine. Il existe une splenomégalie, il existe un nictère et le taux de risque lucide, il est élevé. Alors que la troisième forme clinique est très importante, car elle est asymptomatique. Ce sont des porteurs sains asymptomatiques. et elle correspond généralement à la forme hétérogigote. Et à l'hémogramme, on retrouve une pseudo-polyglobulie microcytère, c'est-à-dire que le taux de globules rouges est augmenté, alors que l'hématoxyte et l'hémoglobine sont à la limite inférieure, et le VGM est diminué. Donc, il y a une microcytose, parfois une anémie microcytère, et l'hémoglobine A2 est supérieure à 3,3%. Donc, c'est cette forme mineure qui pose réellement un diagnostic différentiel, car les deux premières formes cliniques, le tableau clinique, est très particulier et diffère de celui de la limite inférieure. Alors, dans les syndromes palacémiques majeurs et intermédiaires, il existe une hyperhémolyse. Et lors de la liste des globules rouges, le fer contenu dans les globules rouges est libéré dans le plasma, entraînant une hypersidérémie. Alors que dans les syndromes palacémiques mineurs, il n'existe pas d'hyperhémolyse. Et donc, le taux de fer scérique est normal. Et le diagnostic du syndromes palacémiques se fait grâce à l'électrophorese de l'hémoglobine. Alors, dans les formes palacémiques majeures et intermédiaires, les globules rouges sont lisées. Et le fer scérique va augmenter, entraînant une hypersidérémie. Et donc, le coefficient de saturation de la transpérine est augmenté. Il est supérieur à 33%. Alors que la capacité de fixation de la transpérine est basse. Maintenant, on va passer aux anémies dites sidéroblastiques. Et cette anémie sidéroblastique est due à un trouble du métabolisme du fer, où le fer va s'accumuler dans les mitochondries des érytroblastes. Et vu que les mitochondries se déposent autour du noyau, il y a une formation de ce qu'on appelle des sidéroblastes en couronne, qui est bien visible sur un myélogramme coloré avec une coloration dite de perles ou du bleu de prusse, comme on le voit sur la gauche. Ces anémies sidéroblastiques peuvent être soit d'origine héréditaire ou acquises. Et parmi les anémies sidéroblastiques acquises, on distingue lait et myelodysplasie, ou elles peuvent être d'origine secondaire, c'est-à-dire type toxique, une intoxication au plan, certains médicaments, de l'alcool, etc. En fait, le diagnostic des anémies sidéroblastiques repose sur une aspiration de moelle avec une coloration de perles. Et donc, ces anémies sidéroblastiques, heureusement, ils sont extrêmement rares, ne constituent qu'un diagnostic d'illumination. Après avoir éliminé une anémie féréprive ou une anémie inflammatoire et un syndrome palacinique. Maintenant, regardons un tableau récupulatif du bilan martial dans ces différentes entités d'anémie. Dans les anémies férépriques, le fer sérite, bien sûr, est épombré, ainsi que la féritine, le stock de fer. Le coefficient de saturation, il est bas, la transpérine ne peut pas être saturée et elle est capable de fixer plus de fer. Et donc, la capacité de fixation de la transpérine est augmentée. Alors que dans les anémies inflammatoires, la féritine peut être normale au début mais commence à augmenter et le fer sérite, comme on vient de le dire, est épombré. La capacité totale de fixation de la transpérine est épombrée car la transpérine est catabolisée. Il y a moins de molécules de transpérine et donc elle a moins de capacité de fixer du fer. Et donc, le coefficient de saturation, il n'est pas. Dans les syndromes thalassimiques, le fer sérite et la transpérine peuvent être normales dans les thalassimies dites mineures alors que lors de l'hyperhémolise, le fer sérite et la féritine émise sont augmentées. La capacité totale de fixation de la transpérine est basse et donc le coefficient de saturation est élevé. Dans les anémies sidéroblastiques, le fer est en excès mais il est mal utilisé et donc la capacité totale de fixation de la sidéropélie est effondrée et le coefficient de saturation est élevé. Mais cette démarche de diagnostic différentiel est très théorique. Vous allez la retrouver dans de nombreux ouvrages mais elle n'est pas très pratique. Dans la pratique courante, il suffit de demander une féritine et une CRP. Lorsque la féritine est basse alors que la CRP est normale, on va penser à une carence en paire. Alors lorsque la féritine est augmentée ainsi que la CRP, rappelez-vous que la CRP est une molécule de l'inflammation ainsi que la féritine, alors on va penser à une animie qui est inflammatoire. Et dans le troisième cas de figure, lorsque la féritine est augmentée ou normale, avec une CRP qui est elle aussi dans les normes, il faut penser d'abord à un syndrome palestinique et demander une électrophorese de l'hémoglobine. Et si cette électrophorese de l'hémoglobine est normale, il faut faire un myelogramme à la recherche d'une animie type cidéoblastique. Maintenant, je vous invite à regarder la vidéo publiée par les staffs de Saint-Camille publiée sur leur chaîne instituée Animi. C'est une vidéo très intéressante et qui résume la conduite à tenir devant une animie. D'ici là, je vous dis merci pour votre attention. La prochaine fois, on va parler des diagnostics éthiologiques ainsi que le traitement des animies féerrives. En attendant, je vous prie de vous abonner, de me mettre un grand pouce bleu vers le haut, sinon tant pis, mettez-moi un tout petit pouce vers le bas et surtout partagez, partagez, partagez partout sur YouTube, sur Twitter, Facebook afin d'en faire profiter tout le monde. Merci et à la prochaine.